Eliane Babaud, professeure d'agronomie au Lecta de Croix-Rivaille en Martinique. C'est la deuxième année en tout cas en ce qui concerne notre projet. Notre projet s'intitule « Mise en place de systèmes de culture innovants et durables » qui s'appuie sous les fondements de notre patrimoine, qui est le jardin créole. Alors pourquoi justement ce jardin créole ? Depuis des décennies, les acteurs du développement agricole en Martinique, en particulier les agriculteurs, s'intéressent de plus en plus à des solutions alternatives pour répondre justement à l'agroécologie. Et pour parler d'agroécologie, donc un des outils propres à la Martinique, donc le jardin créole. Ce jardin justement, qu'en est-il ? Alors il s'agit en fait de mettre en place, sur une parcelle de l'exploitation de l'établissement, des cultures, donc différentes cultures, parce que le fondement de ce jardin va s'appuyer sur l'association culturelle et la promotion de la biodiversité. Donc aussi, à l'image des jardins créoles de la Caraïbe, on va retrouver donc différentes plantes avec différents arbres, avec différentes strasses et aussi aux nombreux usages et fonctions, donc qui seront très diversifiés. Donc pourront se côtoyer sur cette parcelle des plantes alimentaires, comme par exemple la dachine, les patates douces, l'igname. Donc avec les plantes médicinales, citronnelles, basiliques, donc qui vont jouer un rôle de service, mais également des plantes ornementales. Donc dans cette dynamique, le Lecta de Koua-Rivail justement a souhaité pour le développement des systèmes de culture de type agroécologique, donc pour répondre au développement durable, mettre en place ce projet tiers-temps. Pourquoi ? Donc déjà pour nous permettre de répondre à quatre objectifs. Premièrement, pouvoir renforcer la pédagogie pour répondre tout simplement aux plans enseignés à produire autrement et aussi favoriser la transition agroécologique, parce que cette parcelle sera un support pédagogique qui va accueillir l'ensemble des apprenants de toute discipline. Deuxièmement, donc continuer à renforcer notre partenariat avec les différents organismes du territoire, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes, les organismes de recherche, mais aussi tous les autres organismes en charge du développement à l'essor de l'agroécologie. L'objectif pour nous aussi, c'est de continuer à travailler avec le dispositif de l'éducation nationale, parce que par le passé, nous avions déjà justement accueilli des écoles pour la promotion de ce jardin créole. Et puis enfin, donc continuer justement à renforcer la collaboration avec les collectivités territoriales et aussi tous les autres organismes de développement sur le territoire. Alors ce dispositif tiers-temps, donc effectivement, est un outil très important, parce qu'il va permettre tout simplement d'animer, de coordonner ce projet avec les différents partenaires comme l'AFREDON, la Chambre d'agriculture et aussi le CAEC. Il va nous permettre aussi de jouer le rôle d'interface entre déjà la gouvernance, notamment le directeur de l'exploitation agricole et aussi les autres membres de la communauté éducative. Et enfin, permettre aussi d'avoir du temps pour le suivi, la collecte et aussi la capitalisation des données. De manière générale, ce que nous attendons de ce projet, c'est que cette parcelle justement soit une véritable plateforme d'expérimentation qui va accueillir les différents partenaires que je viens de citer, tout simplement pour être un outil, un carrefour d'échange avec ces partenaires pour nous permettre de développer des systèmes de culture innovants et durables pour le développement de notre territoire, qui est la Martinique. La participation des apprenants dans ce projet est très diverse. Nous avons par exemple les filières professionnelles qui interviennent dans le cadre de travaux pratiques avec leurs enseignants pour la conception même, la mise en œuvre de ce jardin créole. Nous avons eu l'occasion aussi d'avoir l'intervention des élèves, donc des apprenants de la filière technologique qui ont réfléchi à la conception, donc à la répartition des différentes espèces sur le jardin et qui nous ont proposé différents modèles dont deux, entre autres, ont été retenus. Donc c'est vrai qu'à ce jour, l'ensemble des apprenants peuvent participer à ce projet. Vraiment toutes les disciplines sont attendues, notamment le prof de bio qui pourra venir avec les apprenants identifier justement cette biodiversité qu'offre ce jardin, le prof d'histoire géo pour comprendre la place de ce jardin justement dans l'histoire de la Martinique. Donc on se rend compte qu'effectivement toutes les filières sont conviées. Nous n'avons pas spécialement réservé le projet à une classe bien précise. Nous attendons à ce que l'ensemble des apprenants justement utilisent, et l'équipe pédagogique utilise ce support pour développer leurs séances pédagogiques. Et enfin, en ce qui me concerne, donc je suis là justement pour superviser toutes les activités qui seront menées au sein de cette parcelle, prendre les décisions, donc échanger avec le directeur de l'exploitation et bien sûr le proviseur par rapport aux attentes de ce projet. Tout cela pour répondre à la fois aux objectifs de l'exploitation, mais également de manière plus large, pouvoir répondre aux besoins du territoire.